Générique ... ... dans l'île, cette semaine, nous vous proposons un état des lieux et on démarre ce soir avec les chemins de fer de la Corse, une institution pour les vacanciers, mais vous allez le voir, depuis quelques années, le train est aussi un moyen pour les insulaires de se déplacer depuis la périphérie vers les centres-villes. Je vous en parlais en titre, dès ce soir, je vous propose d'entamer une série consacrée au transport et à la mobilité dans l'île et on débute avec le train pour se rendre sur le GR20 où admirer le paysage, le réseau ferroviaire et son côté folklorique séduit les touristes, mais pas seulement. En périphérie Bastiaise ou Ajaxienne, le train est de plus en plus utilisé par les locaux pour se rendre au travail. Voyez dans ce reportage que nous avons réalisé avec Morgane Plouchard. 1969, le petit train Corse quitte la gare d'Ajaccio. Même lieu en juin 2019. Le décor est semblable à quelques exceptions près. L'ancien wagon a laissé place à une Micheline aux allures modernes et le quai bondé. Certains vacanciers embarquent direction le GR20, d'autres pour une balade patrimoniale. C'est le cas de ces seniors venus du Loiret. C'est plus joli, moins fatigant. On se laisse guider. Et au moins de temps, on peut regarder. Arrivé à Corté, le groupe d'amis est conquis. C'est pour voir déjà autre chose de la Corse. Puis le transport en train, on voit un autre paysage. On n'a pas la fatigue déjà. Et on profite du paysage, de tout. Les arbres, la route, c'est fatigant. On ne peut pas regarder, le chauffeur ne peut pas regarder. Puis j'exime qu'il faut faire travailler les locaux aussi. Comme eux, l'été, les touristes sont nombreux à utiliser le train pour visiter l'île. Moins coûteux et plus folkloriques. A l'Office du tourisme du Centre Corse, on constate un véritable attrait pour ce moyen de transport. Chaque jour, on a des gens qui nous posent des questions sur ce tronçon en train qu'ils ont vu dans les guides, dans des blogs, bouche à oreille. C'est vrai que tous les jours, on a cette demande spécifique sur le train. Et surtout, comme je vous le répète, Corté-Vite-Savonne. Le réseau ferré insulaire mesure un peu plus de 230 kilomètres et compte deux lignes reliant les principales villes. À cela s'ajoutent trois desserts suburbaines. Calville-Rousse, Casamotte-Sabastia et Médzane-Ajaccio. Nous y avons d'ailleurs rencontré Clotilde, une pionnière. Tous les matins, je prends le train depuis 20 ans pour aller à Ajaccio. Parce qu'il y a des problèmes de stationnement sur Ajaccio. Évitez les embouteillages et c'est très confortable le train. En 2018, plus d'un million de cent mille passagers ont emprunté le train. Mais ce sont bien les lignes suburbaines qui connaissent la plus belle croissance, enregistrant parfois en un an près de 10% comme en Balagne. D'où la volonté des chemins de fer de la Corse de les développer. On va continuer, si vous voulez, à améliorer les décès de suburbaine, notamment sur Bastia, avec le transfert de scolaires qui vont prendre le train à Montezor. Sur le suburbaine d'Ajaccio, nous allons mettre en place à la rentrée de septembre l'unité multiple 2 au départ de Médzane, car nous allons prendre aussi des élèves au sein de la CAPA et notamment à l'arrêt Balayonne. Le train, c'est l'axe de développement futur en matière de transport public, parce que vous le voyez, il est de plus en plus difficile, j'étais en retard à notre rendez-vous, de rentrer dans nos cœurs de ville. Et l'avenir passe par le train. Ces dernières années, le visage du chemin de fer Corse a évolué. De nouveaux wagons, des chantiers d'ampleur comme la rénovation du Véquion. Mais reste un projet ambitieux qui n'a pas encore vu le jour. L'extension des rails jusqu'en pleine orientale. Le dossier est à l'étude, mais pour l'heure, aucun calendrier n'est fixé.